L'autre côté là, c'est un nombre d'évites qu'on lui donne. Je dois changer de vernis tous les jours. Dans le vernis que toutes les semaines, je dois changer de vernis, pourquoi? Bon, mais je vois, je vois. Quand je fais direct, je vois vos commentaires, vous parlez de mon vernis, je vois. Quand je mets les vidéos, vous mettez le commentaire sur mon vernis, je vois. Et je dis, je l'appareil, je l'appareil. Comment quelqu'un peut amener une couleur, quelqu'un peut amener une couleur, quelqu'un peut vouloir garder cette couleur-là sur ses doigts, et puis ça ne plaît pas aux gens. Moi, même mes doigts, moi, même mes doigts, pourquoi? Maintenant, je vais faire mes ongles, je vais mettre les couleurs vert là, je vais mettre les couleurs vert là. Je vais regarder le nombre, hein. Après combien de temps? C'est en 6 minutes, donc une heure. Après une heure, il y a 6 000 personnes. 6 000 personnes. Attends, j'ai allumé d'abord. Ici, je vais bien vous montrer. Quand vous, les gens ne voient pas bien, voilà. Ah, on dirait, à cause de moi, 6 100 est arrivé. Dans un coqueur, tu verras quoi. À cause de moi, elles sont allées s'abonner rapidement, elles sont allées s'abonner rapidement, elles sont allées s'abonner rapidement. Elle dit rien de bon, regardez, hein. C'est dans 6 minutes. 6 200, c'est maintenant que 6 200 arrivent, elles sont depuis là. Depuis 30 minutes là, c'était sur 6 000. C'est 5 900, 6 000. 5 900, 6 000. Maintenant, comme j'ai mis les choses là, donc les gens sont allées s'abonner, ça a donné 6 200. Mais regardez maintenant, combien d'abonnés elle a. Regardez le nombre d'abonnés. 1 800 000 abonnés. 1 800 000 abonnés. Ça, c'est ce qu'elle a, hein. Et puis, regardez maintenant, elle a fait une vidéo hier. Attends, j'ai bien montré. Elle a fait une vidéo hier, il y a 70 000. Elle a fait 70 000, je vue seulement, depuis hier. Depuis hier, une vidéo de depuis hier, jusqu'aujourd'hui. 70 000, pour quelqu'un qui a 1 800 000 abonnés. Voilà. Elle a fait une autre vidéo. Le lundi. Attends. Le lundi, oui, ça, ça a marché. Est-ce que ça, c'était une vidéo même? Bah, je sais pas si c'était une vidéo. Non, 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 ça, c'était pas une vidéo en grecet. C'était un truc de TikTok qu'elle a partagé. Ça, ça fait 225 000 vues. Ça, c'est, il y a un chose. Voilà. Mais ces vues ont baissé. Gravement. L'autre, depuis vendredi passé, là-bas. Ça fait presque une semaine. 153 000 vues. Voilà. Maintenant. Ça, ça fait un rire, quoi. D'ailleurs, vous voyez, c'est-ce que je vous dis, voilà. C'est-ce que je vous dis, voilà. Et là. Là, ici, on a Bob Lee avec 77 177 000 abonnés. Attends. Faut la trigger. 177 000 abonnés. Ça, c'est Bob Lee. 177 000 abonnés. Salut. Je sais pas. Vous prenez 1 800 000 abonnés. Vous divisez. Maintenant, ici, on a les vidéos. On va voir les vidéos. Ok. Je vois cette vidéo. Qui fait combien de vues? Je vois pas le nombre de vues de cette vidéo. Ok. Bon. Voilà. La vidéo d'avant la dernière que j'ai faite. Elle fait 300 et quelques mille abonnés. 300 et quelques mille abonnés. Avant ça. Avant celle de 305 000 abonnés. La vidéo du Sabedi. Elle fait 80 000 abonnés. 80 000 vues, pardon. Excusez-moi. Voilà. Et avant ça, je vois pas les autres. Merde. Ok. Attends. Je vais rentrer dans un autre système. Et avant ça. Je peux pas voir. Ah. Donc, il faut que j'aille dans Créateur pour voir. Ok. Ici, moi, je vois. Ok. Donc, voilà. On a ici 305 000. Mais où ça va? Bonjour. Je suis pas là pour aller dans. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, elle fait 1 800 000 abonnés. Avec 6 000 personnes connectées. Après une heure de temps. Alors qu'avant, quand elle se connecte comme ça, S'il y a rien là, c'est 20 000 et quelques milles. S'il y a rien du tout là, c'est 15 000. Voilà. C'est pour ça que ça y est. Quand ça te chicote, ça te chicote. Quand ça te chicote, ça te chicote. Voilà. Bon. Ça, c'est un filtre que j'ai mis, hein. Pendant que d'autres mettent des filtres pour se rendre clair, Moi, je mets un filtre pour me rendre bien noir, foncé. Pour être un vrai Africain. C'est un filtre que j'ai mis, hein. Voilà. Voilà. Ça, c'est un filtre. D'autres mettent des filtres pour se rendre clair. Moi, je mets un filtre pour me rendre noir. Voilà. Parce que Dieu merci, on a prévu pour ceux qui veulent aussi devenir noir. Donc, je vais vous montrer combien de fois la beauté, le noir est beau. Voilà. Le noir est très beau. Vous voyez comment c'est beau. Voilà. Donc, vous la continuez de vous rendre. Mettez le filtre pour vous rendre rouge, un peu clair. Je ne sais pas ce que vous voulez, blanc, hein. Voilà. Nous, on va mettre le filtre pour se rendre noir aussi. Voilà. Puis, on fait concurrence. Voilà. Pour montrer combien le noir est beau. Voilà. Bipé, vigile. Elle est encore en ligne. Attends. Elle a guidé. Elle a dû. Elle fait une. Elle se lève. Babade. Babade. Cette fois-ci, c'est pas Allomaka. Allomaka. C'est pour visiter le bâtiment C. Allomaka. C'est pour visiter le bâtiment C. Non. Je ne veux pas aller au bâtiment C. Alors, c'est pourquoi? C'est pour savoir le démon qui t'anime. Comment est-ce que tu as pu trahir la haine, l'ingreur qui t'anime. Ça fait quand même rig, voilà. Ça fait rig, ouais. Ça fait rig. Konnetez-vous. 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 On va commencer la vidéo. Faites un captur d'écran, on va faire trop beau maintenant. Faites un captur d'écran, puis envoyez-moi. Attends, il y a un sourire un peu. Faites un captur d'écran. Et puis envoyez-moi ça à ma chérie, Mapa. Envoyez-moi ça à ma chérie, Mapa. Quand c'est Mapa, je fais ça. Envoyez-moi ça à ma chérie, Mapa. Envoyez-moi ça à ma chérie, Mapa. Envoyez-moi ça. Envoyez-moi ça. Envoyez-moi ça à ma chérie, Mapa. Envoyez-moi ça, Mapa. Envoyez-moi ça. Les gens sont forts, quoi. Facebook, Mapa, tu y es. On est tous crazy sur Facebook. Tout le monde est fou. Tout le monde est fou. Il n'y a pas un qui est normal. Tout le monde est imbattu. On est tous fou. Facebook, c'est le pays, le continent est fou. Il y a un qui dit la fin, c'est la C-capture. On peut faire ça. Non, mais sérieux. Bon, comme on a atteint 2000 personnes, on va commencer la vidéo. J'aimerais saluer tout le monde, j'aimerais vous remercier. Et j'aimerais faire parler à deux personnes. J'aimerais parler à Mapa et à Mapa Vigile. Entre les deux, j'aimerais commencer par Mapa et puis je vais finir par Mapa Vigile. C'est pas parable, hein, c'est pas parable. C'est juste parler. Tu sais, Mapa, les gens sont en train de crier sur les réseaux sociaux. On m'appelle Bob Lee, viens Mapa, elle est venue. Oh, 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 oh. Tu sais, Mapa, je viens de voir une petite partie de ta vidéo qu'on m'envoie. Tu dis ta fille a 30 ans et qu'elle vienne avoir une autre fille. Tu sais que tu as une autre vidéo sur YouTube où tu dis que toi-même, tu dis que ta fille a 32 ans et que la même année, elle allait avoir 33 ans. Et il y a deux ans de cela. Ça, c'était avant que ton fils, tu ne le tues. Il y a deux ans de cela. Que ta fille avait, plutôt, elle avait 33 ans. Elle avait 32 ans, pardon. Et elle devait avoir 33 ans. Il y a deux ans de cela. Ça veut dire qu'on ajoute les deux ans dessus. Normalement, ta fille doit avoir cette année-là 35 ans. Mais tu viens de faire une vidéo où tu dis que ta fille a 30 ans. Et elle est venue, elle, avec sa fille à 30 ans en France pour la première fois. Donc, finalement, tu as encore deux enfants sur toi. C'est ce que tu vas manger parce que tu as mangé, comment dire, Julien. Et celle-là, elle-même, elle vient se livrer. Donc, c'est à cause de cela que tu voulais que les gens fassent tontine, là. Donc, c'est à cause de cela que tu voulais que les gens cotisent, là, pour faire venir ta fille. Ta grande-fille de 35 ans. Donc, tu es allé, vous avez cassé son âge. Vous avez refait ce document, là-bas, pour qu'elle ait 30 ans. Tout sera pour diminuer ton âge, hein. Comme ça, quand elle a 30 ans cette année, et que comme toi, tu dis que tu as 45 ans cette année, ça veut dire que tu l'auras eu à 15 ans. Mais ça force encore les calculs. Puisque toi-même, tu dis que tu as eu ton premier enfant à 16 ans. Pas à 15 ans. Si elle a 30 ans, comme tu viens de le dire. C'est toi qui parle, hein. C'est pas moi. Toi-même, tu dis que ta fille, elle vient d'arriver à 30 ans. Alors que tu as oublié qu'il y a une vidéo sur YouTube. Ou toi-même, tu disais que ta fille avait 32 ans, voire 33 ans. Puisque la même année, elle allait avoir 33 ans. Et il y a cette vidéo date de 2 ans de cela. Donc, normalement, ta fille doit avoir 35 ans. Mais mettons ça du côté d'abord. Prenons ce que toi, tu as dit. Aujourd'hui, là. Ce que toi, tu dis aujourd'hui. Que ta fille a 35 ans. Et ta fille a 30 ans. Et qu'elle est venue maintenant en France. Donc, si ta fille a 30 ans qu'elle est venue en France. Et que toi, tu as 45 ans. D'après toi-même, ça veut dire que tu as eu ta fille à 15 ans. Alors que j'ai une autre vidéo encore. Dans laquelle tu disais que ta fille, tu l'as eu à 16 ans. Et que tu es parti en France à 19 ans. Je veux juste savoir une chose. Ma part. C'est à quoi on doit croire quand tu parles. Moi, en fait, ceux qui me font pitié, c'est ceux qui vont regarder tes coloris. En fait, ceux qui vont t'écouter quoi. Parce que, au fait, je me demande quand ils t'écoutent. Qu'est-ce qu'ils choisissent de croire ? Ils choisissent de croire à ce que tu dis hier. Ou ils choisissent de croire à ce que tu dis aujourd'hui. Ou juste, ils ne croient à rien. Ils te regardent juste quoi. Je suis curieux quoi. Je veux juste comprendre. Parce que, quand moi je regarde ton corps. Ton corps lui-même médite ton âge. Je ne te parle pas des creux de caniveau qu'il y a sur ton body là. Non, ce n'est pas ça. Je te parle du vieillissement des rides qui sont sur ton corps. Je te parle des rides sur ton corps. Je te parle de ta peau qui se froisse. Ça n'a rien à voir avec les traces de panthères que tu as eues en temps de guerre. Je te parle de ton corps qui relâche. Ton corps qui crie au secours. Ton corps qui dit, oui, il est temps, il est l'heure. C'est de ça que moi je te parle. Tu sais, sache que quand on naît, forcément on va vieillir. Ça veut dire que ça dépend de comment on vieillit. Sinon quand on naît, on va vieillir. Tu vois, l'enfant de 1 an est plus vieux qu'un enfant de 1 mois. L'enfant de 5 ans est plus vieux qu'un enfant de 1 an. Et pourtant ils sont tous des enfants. L'enfant de 10 ans est moins vieux qu'un enfant de 20 ans. Un enfant de 20 ans est moins vieux qu'un enfant de 30 ans. Et un enfant de 40 ans est plus vieux qu'un enfant de 30 ans. Et on parle maintenant d'un autre enfant qui a 50 ans. Un enfant de 50 ans est plus vieux qu'un enfant de 40 ans. Tout je veux dire que quand un homme, un enfant de 60 ans et un enfant de 50 ans sont là, Le celui, l'enfant de 50 ans dira, tu es mon vieux. Parce que cet enfant de 60 ans, il a une mère certainement qui a peut-être 80 ans ou peut-être même 75 ans. Donc elle dira toujours, c'est mon bébé, c'est mon fils. Elle dira toujours, le petit là, alors qu'il a 60 ans, alors qu'il est grand-père ou bien alors qu'elle a 60 ans, alors qu'elle est grande-mère. Mais toi, tu refuses de vieillir. Tu refuses de vieillir, pas par rapport à quelqu'un, mais tu refuses simplement de vieillir. C'est-à-dire qu'à ton niveau, le temps doit s'arrêter. Le temps doit s'arrêter. C'est-à-dire que toi, ton âge doit augmenter, mais personne ne doit connaître ton âge. L'âge de tes enfants augmente, mais c'est-à-dire que ça bouge comme des numéros dans un jeu. Ça bouge seulement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel âge tu as réellement, quel âge tes enfants ont quand vous êtes nés. Et puis bon, vous êtes sans âge quoi. On doit vous appeler les sans âge. Les ma pas sans âge. Et ça fait pitié au fait. Ça fait pitié tout simplement parce que tu sais quoi ? Il faut assumer son âge. Il ne faut pas avoir peur que ton âge ait augmenté. Il faut avoir peur que tu vieillisses, mais il ne faut pas avoir peur que ton âge vieillisse par rapport à quelqu'un d'autre. Tu peux avoir 40 ans, tu es plus âgé que quelqu'un de 35 ans, mais ça ne fait pas de toi un vieux parce qu'il y a plus vieux que toi. Il y a plus vieux que toi. Tu peux être le vieux du village lorsque tu as 80 ans. Tu peux être le plus vieux d'un village lorsque tu as 80 ans, mais ça ne fait pas de toi le plus vieux de la nation. Tu peux être le plus vieux d'une nation, ça ne fait pas de toi le plus vieux de ce monde. Donc, tu n'es pas un vieux. Tu n'es pas vieux, pardon. Tu es juste un parmi les vieux. Et tu es aussi jeune parmi les jeunes, parmi autant de jeunes. Parce que si on peut dire à un homme de 60 ans qui a sa mère encore qui a 115 ans ou 80 ans, si sa mère peut la péripétit, si son oncle peut la péripétit, si sa grande-sœur peut la péripétit, c'est qu'il est encore jeune par rapport à eux, mais vieux par rapport à d'autres personnes. Donc, tu ne devrais pas avoir honte de ton âge. Dis ton âge. Ça fait partie de toi, mais maintenant le problème c'est quoi? Ça dépend de comment tu abordes ta vieilleuse. Est-ce que tu vieillis? Est-ce que tu acceptes que la vieilleuse est raison de ton corps? Toi, dans ton cas, oui. Tu réduis ton âge, mais pourtant la vieilleuse est raison de ton corps. Quand on voit ton corps, il est plus vieux qu'une femme de 60 ans, de 70 ans, de 115 ans. Ton corps est plus froissé que le corps d'une femme de 70 ans. Tu ne peux pas rattraper cela. Tu ne peux plus rien faire. Ton corps est en état de putréfaction. Ton corps est en état de putréfaction. Et tu ne peux rien faire. Ton corps est froissé du haut en bas. Aujourd'hui, j'ai vu ta vidéo d'aujourd'hui là. Merde. Ton vache-là veut tomber. Tu es enceinte encore? Tu es à nouveau enceinte? Il faut nous dire. Nous, on veut savoir tout maintenant sur toi. Tu parles ton vache-là balance comme ça. Tu dis, tu danses. Tu as mis tes crocs là, on dirait chauve-souris là. Tu as mis ça devant toi comme ça. Et puis le vache-là balance, balance devant toi. Tu dis, attends, ça c'est quoi ça? Hein? D'habitude, tu mets gaine un peu ton caresson. Moukouba, gros caresson noir là. Tu poses ça, ça ressemble à gaine là. Tu fais monter ça jusqu'à, puis ça tient ça un peu. Aujourd'hui là, tu n'as pas mis ça. Donc on dirait que tu n'as même pas porté ce clip. Et puis mettre la balance, balance, balance devant toi comme ça. Pourquoi tu peux faire ça? Pourquoi tu peux donner la nausée aux gens comme ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Tu ne veux pas quitter dans la vie des gens. Pourtant ces gens t'ont aidé à un certain moment donné, quand je leur disais la vérité pourtant. Ils se disaient, fermons les yeux sur la vérité. Nous pensons que cette personne est en détresse et elle mérite soutien. Je leur dis, quittez dans ça. Cette personne n'est pas en détresse. C'est une meurtrière. Elle a tué ce monsieur qui s'appelle Julien. Elle a maltraité ce jeune homme depuis qu'il était bébé jusqu'à ce qu'on lui arrache l'enfant et qu'on l'amène dans le 17ème. Cette femme, c'est une pourriture. Cette femme, elle ne connait rien. Cette femme, c'est l'incarnation du démon parce que cette femme a donné d'eau à Dieu. Et pourtant cette femme, elle était tout le temps avec les pasteurs. Vous savez, celui qui ne connait pas Dieu est vite pardonné par rapport à quelqu'un qui a connu Dieu et qui a donné d'eau à Dieu. Vous voyez un peu la chose? Vous voyez un peu ce dont je veux parler? C'est-à-dire que tu priais, tu étais enfant de coeur et tout et tout. Comme Soro Guillaume par exemple, il était enfant de coeur et tout et tout. Et puis après, il a donné d'eau à Dieu. Ce que Dieu va lui montrer, il n'a rien vu encore. Mais quand tu ne connaissais pas Dieu et puis tu fais toutes tes bêtises et puis après tu croises Dieu, c'est bon. Mais quand tu as déjà connu Dieu et puis tu donnes d'eau à Dieu, alors que cette mère part, elle a déjà connu Dieu et elle a donné d'eau à Dieu, sa punition sera grave. Et vous allez tous périr avec elle, vous tous qui êtes allés à ces funérailles-là. Vous allez tous périr parce que cet enfant ne devrait pas connaître les funérailles parce que c'est le premier mort de sa mère. Le premier mort de sa mère et le premier mort certainement de son père. Et lorsque j'ai dit ça, maintenant qu'elle a su ça, c'est là maintenant le dimanche, elle dit que non, il n'y a pas de funérailles aujourd'hui. Que les gens vont venir, il n'y a pas de funérailles. Parce qu'elle s'est renseignée, les gens lui ont dit, ah oui, il a raison. Il fallait te renseigner avant parce que tout ce que moi j'ai dit, c'est vrai. Moi je vous ai dit, je ne fais pas le clash dans le mensonge. Quand je fais mes clashs, c'est basé sur la vérité. Parce que c'est dans la vérité que tu peux faire mal à quelqu'un. Si tu mentes, ça ne va rien dire à personne. Vous voyez, tous les mensonges qu'ils ont dit, ça ne m'a rien dit. Ça ne m'a rien dit. Tous les mensonges, ça ne m'a rien dit tout simplement parce que quand je pense que je peux me servir de leurs mensonges, je peux me mettre bouillard, je le fais. Mais sinon, ça ne me touche pas. Parce qu'il n'y a que la vérité qui blesse. La vérité, ah non, mais elle blesse. Comme on le dit chez nous, la vérité rougit les yeux mais elle ne les casse pas. C'est la vérité qui blesse. Donc moi je prends la vérité pour vous combattre et vous prenez le mensonge pour me convaincre. Vous n'allez jamais m'atteindre. Jamais. C'est ça qui fait ma force. C'est ça qui fait ma force. Je vais te dire une chose, ma part. À tes âges. Et avec tout ce que je t'ai fait subir, l'humiliation que je t'ai fait subir, normalement, normalement, tu devrais t'asseoir quelque part et puis commencer à méditer sur ton sort. Tu devrais commencer à méditer sur ton sort en cherchant du travail, en te mettant sérieusement au travail et en essayant de voir pourquoi est-ce que finalement tu as sacrifié cet enfant gratuitement. Pour faire venir un autre enfant. Tu as oublié de tuer un enfant. Pour qu'on cotise, pour te donner, pour faire venir un autre enfant. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Mais apparemment, vous n'avez rien dans la tête dans votre famille. Dans votre famille, vous n'avez rien dans la tête. Juste des conglo-bas, conglo-vides. Vous êtes tous des conglo-bas, conglo-vides. Et c'est pourquoi vous allez beaucoup souffrir. Regarde par exemple cette petite jolie petite fille qui va devenir n'importe quoi. Elle va devenir juste un passoire des garçons. Les gens vont la baiser en désordre. Parce qu'elle n'a rien dans la tête. Parce que tu ne lui as rien inculqué. Et malheureusement, personne ne lui a inculqué quelque chose. Parce qu'elle n'a pas grandi ni avec toi, ni avec personne. Elle a été élevée comme poulet de chair. Rien. La preuve, c'est que son grand frère meurt. On enterre son grand frère. Le lendemain, elle est dans une robe sexy après faire vidéo avec toi. Ça, c'est quoi ça ? Une fille de plus de 15 ans ? Une fille de plus de 15 ans ? Mais moi, je n'en aimais pas. J'avais moins que ça quand mon grand frère Bobino est mort. Mais j'étais comme un homme déjà. J'avais moins de 15 ans quand mon grand frère Bobino est mort. Mais j'étais comme un homme. Je connaissais déjà la souffrance. Les oncles m'appelaient pour faire les réunions. Les gens de Dagrom sont quittés à Dagrom spécialement pour venir à Boudoukou. Ils ont fait réunion avec moi. Les gens de Boudoukou m'ont pris des côtés. Ils ont fini de faire leurs réunions. Ils sont venus me rendre compte aussi. Les abènes sont venus parce que mon grand frère était marié et une femme abènes. Les abènes sont venus aussi. Ils ont fait réunion avec eux. Tout cela à moins de 15 ans. Parce qu'il n'y avait plus personne dans ma famille. J'étais seul. Et ma grande soeur. Et chez nous malheureusement. Quel que soit l'âge de la femme. Elle ne prend pas la parole devant l'homme. Donc on faisait tout cela avec moi. Et ma grande soeur était assise là-bas. Alors que ma grande soeur. Est très 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 âgée que moi. C'est-à-dire que sa fille même est promotionnelle. Je n'ai pas vu naître sa fille. Donc je ne sais pas si c'est elle qui est née avant moi. Mais je sais qu'elle est promotionnelle. Parce que quand on est parti. La première fois que je suis parti au funeral de mon père. On avait à peu près le même âge à peu près. Sa première fille. Donc je sais qu'elle est promotionnelle. J'avais moins de 15 ans. Et je faisais ça. J'avais moins de 15 ans qu'on m'a pris. Pour parler sur le corps de mon frère. J'ai pris toutes ces responsabilités là. A moins de 15 ans. Parce qu'il n'y avait personne d'autre dans ma famille. J'étais seul. Il ne restait que moi seul. S'il y avait quelqu'un un peu plus grand. C'est lui qui avait fait ça. Mais il n'y avait personne. Et toi tu prends une femme de 15 ans. Parce qu'il n'y a personne d'autre dans la famille. Donc elle doit être. Elle doit assumer. Elle est finalement la seule fille responsable. La seule fille qui soit présente. Et tu la prends. Tu la mets en robe sexy. Avec string en bas. Et puis le string est bien dessiné. Pour qu'on puisse voir qu'elle apporte une string. Et puis elle vient là pour faire vidéo. Et puis elle vient là pour faire vidéo avec toi. Et pendant ce temps. La veuve est pleurée. Celle qu'on pourrait appeler la veuve. Même si elle n'était pas mariée légalement. Mais celle qu'on pourrait appeler la veuve. Elle est là et puis elle rit avec toi. Et puis vous riez. On vient à peine d'enterrer le monsieur. Et puis ça arrive. Chez nous c'est pas tout qui fait rire. La mort ne fait pas rire. C'est pas un sujet. De rigolade. La mort chez nous à l'ouest. C'est pas un sujet sur lequel on présente. La mort. C'est une occasion des parables. Et c'est pourquoi ça se débat sous l'âme la parable. Ce n'est pas un sujet. Où même les femmes doivent s'amuser avec. Non. C'est les garçons qui parlent. Quand il y a mort. Même si tu as eu l'enfant avec un baoulé. Mais ce sont les baoulés qui doivent prendre la parole. Ce sont les baoulés. Et un garçon baoulé. Qui doit prendre la parole dans toute transaction. C'est comme ça chez nous. Mais tu vois non. Une famille dans laquelle on donne la culotte. A la femme. C'est une famille perdue. A jamais. Alors prenez photo. J'aime cette photo là. Faites capture d'écran. J'aime ça. Faites capture d'écran. Hum. Hum. Voilà. Et puis envoyez-moi ça. Voilà. on est obligé de parler de la mort et puis on a joué les mignons les mannequins tu es sans cervelle et malheureusement autour de toi personne n'a une cervelle et malheureusement tu as fait l'enfant aussi avec un bougeat et c'est pourquoi d'ailleurs vous deux on vous arrachait l'enfant à très tôt pour le mettre dans un centre d'accueil parce que vous n'avez pas de cervelle parce que vous n'avez rien dans la tête parce que vous n'avez rien dans la tête parce que chez nous quelle que soit la taille de la femme tu voyais ma grand soeur paire à son âme tu la vois comme ça nous on est grand dans notre famille on est grand grand de taille voilà notre papa n'était pas trop grand de taille mais bizarrement ses enfants étaient tous grands voilà c'est bobine au soleil qui faisait un peu taille moyenne malgré la taille de ma grand soeur elle prenait pas la parole elle prenait pas la parole parce que les gibois ne lui permettait pas pas parce qu'elle n'est rien non mais parce que c'est la coutume pas parce que ma grand soeur n'est rien non 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 mais parce que c'est la coutume et pourtant ma grand soeur en savait beaucoup plus que moi pourtant ma grand soeur connaissait mieux cette famille là que moi parce que moi je n'ai pas grandi là bas et toi qu'est ce que toi tu fais tu prends la mode du petit tu t'amuses avec ça parce que tu sais très bien que tu l'as tué parce que tu l'as vendu au démon pour avoir quoi l'argent l'argent là tu as fait quoi avec ça rien rien ton corps qui est en train de pourrir ton corps avec des chenilles dans ton corps tu es vivante et puis des chenilles sortent de ton corps merde et après ça fait quoi ça veut venir nous dit quoi tu as perdu tu dis avoir perdu certains qui nous informent que tu as perdu un enfant il n'y a pas longtemps mais en même temps tu es en train d'insulter l'enfant des autres tu es en train d'insulter les enfants des autres tu es en train de maudire partout tu as maudit jusqu'à tu as oublié que tu étais en train de te maudire toi-même tu as maudit jusqu'à tu as maudit jusqu'à tous ceux qui t'ont accompagné dans cette malédition ont été maudits jusqu'à pitié en prison à cause de ta malédition tu vois non la malédition aveuglée pitié il allait bouc 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 et jeter dans les bras dans les bras de la mort aujourd'hui là il est au bâtiment c il est au bâtiment c cellule 001 donc on doit l'appeler à il paraît que ces cellules 09 ou d'autres disent ces cellules 09 de 12 c'est cellule 01 c'est pas mais là à toi ma bégile tu vois quand tu fais des bêtises là c'est là tu crois que tu as venu faire vidéo tu as passé à autre chose et puis ça va passer c'est ça cette fois ci ça ne peut pas passer ce que toi et live tv de fabrice avagnan vous avez fait à écart et puis vous avez fait à peter tu vas payer ça tu vas payer ça on ne peut pas voir un million 800 mille je dis bien un million 800 mille abonnés et puis faire vidéo puis après une heure c'est qu'on est en train de faire vidéo pendant une heure et il ya seulement que 6000 personnes connectées c'est que tu as un problème parce que regarde moi je fais même pas 200 mille abonnés c'est qu'il faut cinq fois plus combien encore 3 pour moi neuf fois ton nombre d'abonnés ça dit qu'il faut qu'il faut neuf fois au moins mon nombre d'abonnés pour atteindre ton nombre d'abonnés à une neuf fois mais je fais déjà plus la moitié de ce que tu avais ça dit que donc si on fait bien le calcul il faut mieux me faut moins 900 mille abonnés pour avoir moins la moitié de ce que tu as fait voilà j'ai que 177 mille abonnés et j'ai 3600 personnes connectées après combien après 34 minutes ça dit que si j'attends les une heure je n'ai pas encore atteint les une heure mais si j'attends les une heure je peux atteindre les 4000 personnes connectées en direct tu peux pas faire vidéo à moi tu vois que les gens sont habitués à te conneries et les gens en ont marre et les gens savent que tu ne produis plus rien du cours au sol sur le visage tu devrais passer ton temps comme tu dis que tu as l'argent maintenant à enlever le cours au sol sur ton visage ça serait mieux pour toi et aller t'inscrire dans un truc pour faire un coup du soir ce serait bien que de rester là à mentir que j'ai acheté maison que toi tu as acheté maison ça me fait rire et venir sur cette histoire des maisons mais que tu aies acheté maison une maison dans laquelle tu ne dors pas malheureusement tu dis tu as acheté maison on ne te voit pas parce que c'est le même décor avant que tu n'achètes la maison le même décor dans lequel tu es mais bon bref à supposer que tu aies payé maison je vais te dire une chose donc l'âge que toi tu as là pour toi c'est une fierté d'avoir ce tâche d'acheter sa première maison soit tu es bête ou tu t'embêtes je vais savoir quoi parce qu'il y a des gens qui sont fous ou qui s'en foutent et toi bizarrement on dirait que tu es bête ou tu t'embêtes toi même parce que quand on a déjà au moins les 48 ans que tu as ce n'est pas une surprise d'avoir une maison au contraire tu devrais en avoir deux à ton âge mais on te raconte parce que le problème c'est quoi c'est que non pas tous le même passé il y a des gens où la vie a été facile avant où il y a des gens où leurs parents préparaient au moins le minimum pour eux dont ils ont atteint leurs objectifs rapidement donc on ne fait pas chose mais maintenant venir prendre ça pour narguer les gens pour dire que toi tu as maison les gens n'ont pas des maisons dont les gens ne peuvent pas te parler parce que toi tu es trop arrivé là je ne comprends pas parce que tu es en retard ma sœur ma sœur quand on a l'âge que tu as non seulement on a une maison on roule à ross roy et en plus parce que les jeunes de notre âge c'est ce qu'ils font voilà un petit max guenberg lui qui fait notre fierté lui qui dont on prend chose son facebook et puis on fait l'argent aujourd'hui là max guenberg qui t'a levé dans galère le petit là faut demander son âge attagé à l'étapé son appeler même pas raconter des bêtises sur internet max ou qu'il faut l'appeler même max guenberg c'est mieux non il était donné son âge max guenberg ok il a 38 ans toi ta petite sœur ta propre petite sœur elle a dépassé déjà les 40 ans ta petite sœur a dépassé les 40 ans c'est elle même qui a écrit ça sur sa page la barre elle même elle a écrit ça sur sa page elle dit qu'elle a dépassé les 40 ans toi tu dis qu'elle a dépassé les 40 ans apparemment vous êtes jumelles ta petite sœur toi vous est jumelles Parce que tu ne dis pas son âge Elle aussi elle ne dit pas son âge Mais vous deux vous avez dépassé 40 Et puis vous allez Bon votre petit frère Max Zubinger Il roule en Ross Roy Il est dans une maison Au moins au moins au moins Au moins si sa maison coûte moins cher Il est dans une maison de 10 millions de dollars C'est des dents il dort Voilà Sa femme si elle n'a rien Elle roule au moins en Bethlé Les 4x4 en Cadillac et puis Cheville Taoule Qui sont garées à la maison là Je ne sais même pas combien c'est Mais il est toujours en T-shirt et puis jean C'est quand il y a des manifestations très importantes Qu'on le voit en costume Ca c'est ton petit frère Il a 38 ans Voilà Mais là on va aller encore Un autre petit frère encore Macron Emmanuel Macron Emmanuel Macron a 45 ans Exactement comme moi Il est dans une maison Je ne sais même pas combien ça peut coûter Mais si ça ne coûte rien Peut-être que ça peut coûter 3 millions d'euros Au moins Ok Avec des gars de corps Une voiture Si aujourd'hui Emmanuel Macron veut se prendre Le rôle en rose Il peut l'avoir S'il veut combien de Bethlé Il peut avoir ça Ça c'est quelqu'un qui a le même âge que moi Donc toi tu es plus âgé que lui Et toi tu as 48 ans Toi tu es plus âgé que lui Mais lui là Voilà les gens qui ont réussi leur vie Et puis ils ne disent pas Il est allé au Burkina Il cause avec les petits Burkinabés Ils ne disent pas Les enfants qui sont nés dans la brousse Avec Avec Qui ne connaissent même pas Pris de chingom Je ne cause pas avec eux Quand il va dans les pays africains Il cause avec tous les gens Même en Paris là-bas Il cause avec des enfants Il est allé en Haïti Il était parmi les enfants Tout le monde lui posait question Il ne dit pas qu'il ne va pas parler Aux gens déminés Ou bien les gens pauvres Parce que Ils n'ont pas le niveau Que lui il a là C'est un petit De 45 ans Un de Oui 45 ans Macron A été mon promotionnel C'est lui qui décide De comment l'Afrique de l'Ouest Les pays francophones Ils vont être Et puis ils sont en Zah Et puis il ne s'exclut pas Il ne se croit pas Trop supérieur aux gens Il est tellement simple Que même juste qu'on lui donne Coup de poing dans le visage Mais ça ne va pas quelque part Et je suis à 4200 Et là nous sommes à 39 minutes Je suis à 4200 Tu vois non Et je n'ai que 177 000 abonnés Pendant que toi tu as 1 800 000 abonnés Et après une heure du temps Tu étais encore à 6 000 6 000 personnes connectées 6 000 Ça veut dire qu'en maintenant Entre toi et moi Il n'y a que 2 000 Alors que je n'ai même pas Le million d'abonnés Parce que tu dis Que toi tu es trop suivi Que toi tu es arrivé C'est pourquoi j'ai fait cette comparaison Pour te montrer Mais tu penses que tu es trop arrivé Mais quand tu vois les vues Moi j'ai tel nombre d'abonnés Mais il y a tel nombre d'abonnés Mais quand tu fais vidéo Ça fait combien de vues C'est ça le problème Vos abonnés que vous achetez Et puis vous gonflez sur vos pages Quand toi tu as 1 800 000 abonnés Mais quand tu fais vidéo Il y a combien de personnes Qui regardent ta vidéo Combien de personnes Après 24 heures Quand tu fais le truc Il y a combien de personnes Qui ont regardé ta vidéo Et puis moi Qui ai 177 000 abonnés Quand moi j'ai fait ma vidéo En 24 heures Je fais combien de personnes Qui ont regardé C'est ça la différence Je suis un influenceur Je ne paye pas vu Je ne paye pas abonné C'est ça ma force C'est pourquoi vous allez tous avoir Les 5 millions d'abonnés Les 20 millions d'abonnés Mais vous n'allez jamais me battre En matière d'audience Parce que je suis toujours le champion Parce que quand je parle Ça va partout Pendant que vous achetez Les vues là Avec les abonnés Vous avez ça Boni comme ça Et vous êtes toujours En train de vous vanter Mais en matière d'audience Vous êtes trop derrière C'est pourquoi Quand ils commencent à vous clasher Vous ne pouvez pas lever la tête Parce que quand moi je parle C'est vraie audience là C'est audience Vraie vraie audience là Ce n'est pas trafiqué Voilà Donc quand moi Mes 2000 personnes Ou bien mes 3000 personnes Sont connectées Quand ils ont fini de regarder là La vidéo a déjà pris Tout le monde africain La vidéo a déjà pris Tout le monde africain Ce n'est pas blog Ça veut dire Même dans les assiettes La même vidéo là Ça danse Dans les assiettes déjà Je vais te dire une chose On ne peut plus te parler Parce qu'aujourd'hui Tu dis que Tu as acheté une maison Or vous les pauvres lots là Moi je ne compte pas Les pauvres lots Mais avant que tu ne viennes En 2018 là Sur Facebook Tu faisais quoi ? Tu avais quoi ? Ton papa avait quoi ? Ta maman avait quoi ? Ton vigile là Il avait quoi ? Je veux juste savoir Je suis curieux Je ne t'envis pas En fait Je ne suis même pas jaloux Moi je suis en courage Mais je suis juste curieux quoi Parce que quand tu dis aux gens Qui sont pauvres lots Alors que c'est des gens Qui travaillent depuis 10 ans Et que toi Tu as commencé seulement Qu'à être rémunéré Sur Facebook A partir de 2020 Tu as commencé A voir l'argent De Facebook A partir de 2020 Et tu as commencé A escoquer les gens En disant que tu fais Du coaching là Tu as commencé A prendre les 100 dollars Les trucs aux gens A partir de 2019 Tu es venu sur Facebook A partir de 2018 Donc tu as commencé A escoquer les gens A partir de 2019 Et Facebook a commencé A te payer A partir de 2020 Mais avant ça Tu vivais de quoi ? Tu as déjà travaillé où ? C'est là que l'histoire Commence Parce qu'apparemment Toi ton histoire C'est comme pour Jésus Christ Ça s'est passé en 3 ans Ton histoire On dirait pour Jésus Christ C'est-à-dire que ça a commencé A l'âge de 30 à 33 ans Pour Jésus Christ Pour toi Ton histoire commence A l'âge de En 2018 Jusqu'à maintenant C'est-à-dire qu'avant 2018 C'est comme si tu n'avais jamais existé On parle de ton enfance Tu parles de ton enfance Quand ta mère vivait Avec un monsieur Qui te maltraitait Et puis ça s'arrête là Tout le reste là Voilà On sait que tu vivais A Galidé C'est-à-dire que A Selmé A Yopougon Voilà Comme la façon Jésus vivait Lui aussi Avec ses parents Quelque part là-bas On sait que tu vivais Quelque part Et puis tout le reste On ne sait pas Mais laisse-moi te dire Ce que toi tu faisais Les gens te tiraient là-bas Pour une bière Ah oui 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 Les gens t'envoyaient Acheter une bière Tu viens Ils boivent Ils prennent un verre Dans la bière Quand ils te donnent les sang Ils te disent Après tu me suis Petite Après tu vois Derrière là-bas Acacia Derrière Acacia Faut me trouver là-bas Et puis les gens te pinaient C'est le genre de go A qui on achetait sucrerie Et puis on met un peu D'artiquette Avec un tête de poisson dessus Et puis tu es assis là Et puis on te doigt Pendant que tu bois Et puis tu rie C'est ça Donc toi comme ça Qu'est-ce que tu peux apprendre Aux femmes digneuses Qui sont sur les réseaux sociaux Et qui se battent Matin midi soir Et qui ne se battent pas Depuis 2018 Mais qui se débattent Qui se battent Depuis avant 2018 Pendant que toi Tu étais entre les cuisses D'un togolain Qui ne savait pas Qu'en faire de sa vie Et qui se cherchait Qui disait Créer entre plus de Cleaning De nettoyage Qui n'a pas marché Il est en train de remuer, de multiplier les petits boulots de gauche à droite, tout cela pour te nourrir. Dieu merci, Facebook a commencé à te payer maintenant et que lui ne travaillait plus, il est devenu gigoulo, et que tu es là maintenant, tu baisses en désordre ce que tu faisais avant. Mais là, c'est grave maintenant quoi. Tu commences à dire bonjour à des personnes, des vrais milliardaires, alors tu crois que vous êtes la même chose. Je vais te dire une chose. Saluer un milliardaire ne te fait pas de toi son collègue. Quand tu finis de le saluer là, c'est son parfum qui reste dans ta main, sinon il s'en va avec son argent. Ah oui, oui, oui. Quand tu finis de saluer un milliardaire, son parfum reste dans ta main et puis il s'en va avec son argent. Je vais te donner un exemple. Exemple, Tina, Tina Spendia avait perdu son fils, père à son âme, Didier Arafat. Et qu'elle a perdu son fils, il y a un milliardaire. Son nom, il s'est Etofis. Voilà, Etofis le roi. C'est un Camerounais qui est venu à la Côte d'Ivoire, il est venu pour participer au funérail. Quand il est parti saluer au moment de Tina, même Pecto, il n'a pas donné, il a donné juste son parfum. C'est ce qu'elle nous a dit. Elle dit que c'est son parfum qui est resté là. Son parfum est resté dans sa main et puis lui, il est reparti à ses milliards. Donc c'est pour te dire que tu peux saluer Henriette, Dominique Ouattara. Son parfum est resté dans ta main et puis elle est repartie à ses milliards. Et puis même son numéro direct, tu ne connais pas. Vous n'avez plus fiduieuse photo, mais tu ne connais pas son numéro de téléphone. Si on te dit aujourd'hui qu'il faut donner des téléphones, même toi-même là, il faut créer même ta télévision. Si toi, tu es sûr que Henriette, Dominique Ouattara est ton ami, pardon, il te lance un défi. Il faut créer toi-même ton émission en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que toi-même là, il faut créer ta chaîne de télévision. Elle n'est qu'à faire ça pour toi. Comme tu dis que c'est ton ami, tu crois que les gens sont jaloux parce que tu es l'ami de Dominique Ouattara. Mais tu sais ce que c'est que l'amitié? Est-ce que tu sais ce que c'est que l'amitié? Mais apparemment pour toi, l'amitié c'est quelqu'un avec qui tu es en train de faire des relations proches. Quelqu'un qui te fait des confidences à qui tu fais des confidences. Dominique Ouattara ne saurait être ton ami parce que, d'abord, un, tu n'es pas membre du RHDP qui a rendu trop de services au RHDP. Oui, un peut-être ami à désilleter. Dominique Ouattara peut décider d'avoir des amis illettrés pour un service rendu. Donc, des gens qui se sont bâtis pour sa cause. À un certain moment donné, un peu garder content avec eux et puis être amis avec eux tout en les gérant un peu de loin. Vous ne prenez pas qu'eux, ils rentrent trop parce que les gens qui ne sont pas intellectuels, ils ne réfléchissent pas, ils ne parlent pas à casser papo. Donc, vous ne prenez pas que les gens rentrent trop dans cette cibette et puis après, ils vont dire qu'on sait trop sur elle, on va casser papo. Vous voyez, les gens bêtes, bêtes, c'est comme ça ils sont. Donc, elle peut les gérer à distance. Mais toi là, c'est ton ou elle va prendre pour dire qu'on va être amis. Tu as été combattant du RHDP, du RDE d'abord, ensuite du RHDP, tu as été pédécyiste comme elle avant, tu as été dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, une gourou de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour que elle là, tu deviennes son amie ? Moi, je veux juste savoir. Ou bien, tu as tellement une forme d'affaire puissante qui fait venir des têtes privées en Côte d'Ivoire qu'elle sait qu'elle pourra utiliser tes services un jour donc elle va te mettre dans son carnet d'adresse. Ou bien, tu es une industrielle qui a, comment dire, genre, tu as des camions à vendre en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ton ou même qui va faire de toi son amie. Moi, je veux savoir parce que moi, je sais comment cela font leurs amis. Soit, tu leur cherches femmes quand c'est des garçons, soit quand c'est des filles, soit tu leur cherches quand c'est des femmes, soit tu leur cherches des petits garçons, soit, donc, toi, toi, tu connais qui même. Tes yeux se sont ouverts quand. Toi, tu peux donner des garçons et puis elle est déjà vieille. Toi, tu peux lui donner des garçons ou. Si elle était jeune, on pourrait dire ouais, tu peux lui trouver des jeunes garçons. Mais, elle est vieille. Toi, tu as lui trouvé des garçons. Toi même, garçons, tu n'en as pas. Donc, c'est ton ou qui va être son amie. Moi, je veux juste savoir. Donc, tu regardes les gens et puis depuis un certain moment parce que Facebook te paye un peu d'argent parce que les gens commençaient à t'inviter au Gabon, au Cameroun, aux choses comme au Burkina et les gens passent. Les gens commençaient à t'inviter, tes yeux commençaient à sortir, on dirait hibou. Alors, tu crois que tu as trop réussi quoi que désormais tu peux écraser tout le monde que non, tu ne parles plus avec qui. Mais voilà, tu vois non, les gens avec qui tu dis ne plus vouloir parler parce qu'ils sont trop petits pour toi, ils ne sont plus à ton niveau là. Ils ont compris et c'est eux maintenant qui sont sur ma page maintenant. Ils sont avec maintenant Bob Lee. Ils sont très partis des jetons un peu un peu. Les plus réconcitrants sont encore là-bas mais ils vont sortir de là-bas bientôt. C'est fini. Déjà même, déjà tu commences à fabriquer du four. Ah oui, excusez-moi, on m'a appelé tout à l'heure pour coaching. Toi, tu sais faire coaching. Toi, tu fais coaching. Ça fait combien de toi que tu ne parles plus de coaching? Maintenant que ça chauffe sur toi, on t'a boué comme l'autre l'a dit. On t'a boué à Bidjan. Alors, tu parles maintenant de coaching. Une façon de dire que on t'a boué de l'autre côté mais toi, tu as toujours quelque chose pour vivre. Tu as fait coaching. C'est faux. Tu ne fais pas coaching. Tu attends le résultat de ton truc là. Comment dis-je? De ton paiement de Facebook là. Tu attends ton résultat de paiement de Facebook pour avoir l'argent sinon tu n'as rien. Tu as fait quelque coaching. Qui va t'appeler? Attends, toi-même quand tu te regardes, tu crois que qui peut t'appeler pour dire que ah non, il faut me donner conseil. Quelquement payé toi à te payer, si ce n'est pas pour venir réussir ta page, quelqu'un va te payer toi pour dire donne-moi conseil de coaching comment j'ai réussi ma relation. C'est que la personne n'a rien à foutre quoi. C'est que la personne vraiment n'a rien à foutre de son temps. C'est que la personne est maudite non seulement par son père, par sa mère, par son grand-père, par sa grand-mère et même par tout son village. Parce qu'il faut être maudit par tout son village, même tout son canton pour venir voir une chose comme toi pour dire il faut me donner conseil comment j'ai réussi mon... mon mariage. Attends, c'est quoi ? Ou bien comment j'ai réussi ma relation. C'est de la folie. C'est de la folie. Personne n'osera le faire. Donc tu peux te blaguer, tu peux te mentir, que tu fais, tu es en train de faire coaching. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Mais ça n'ira nulle part. Voilà, on est à seconde. On est à seconde. Donc dans neuf minutes, je vais atteindre ton record. Donc j'attends, j'attends les neuf minutes parce que dans les neuf minutes, il faut que j'atteigne les 5000. Je suis à 4700 déjà. Voilà. Pour te montrer que tu n'es rien. C'est juste pour te montrer que tu n'es rien. C'est juste pour te montrer que tu n'es rien. Dans neuf minutes, je dois atteindre les 5000. Voilà. tu vois. Tu es là, tu sauf, 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 sauf. Il faut commencer par dire à tes abonnés avant de les insulter. Commence par leur dire moi là, je suis venu à Paris là. D'abord à Bijan, je travaille ici. C'est comme ça, j'ai eu mon âge. Je suis venu à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, je travaille dans telle compagnie, je travaille dans telle industrie, je ne suis pas votre camarade. Il faut commencer d'abord par leur dire ça. parce que c'est là que l'histoire de quelqu'un commence. L'histoire de quelqu'un ne commence pas en 2018 et puis ça arrête en 2022. Non. Non. Ton histoire a commencé depuis que tu étais en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que tu viennes en France. Quand tu restes là, manquez, tu restes toujours. Non, parce que moi, j'ai pris photo avec la première dame dans Saint-Philippe, c'est le sommet. On peut te montrer des milliers de personnes en Côte d'Ivoire qui ont pris photo avec la première dame et puis leur vie n'a pas changé. Leur vie n'a pas changé. Voilà. Et la petite vie là, ça c'est sa technique ça. Quand eux, ils veulent rentrer dans toi pour te faire rêver là, quand ils viennent là, ils organisent rapidement une rencontre avec toi et la première dame pour prendre photo. Pour dire, on va te faire, on va t'arranger. C'est-à-dire que les gens d'Abidjan là, c'est des baysers, c'est-à-dire que des menteurs, des manipulateurs, ils vont te faire rêver parce qu'ils savent que vous tous qui êtes en Occident, vous rêvez d'être des gens importants. Vous n'avez rien. Vous n'avez aucun niveau. Vous cherchez la balle. Surtout vous qui êtes en France. Surtout France. Ah non, c'est la merde. Vous n'êtes rien à balle. Je suis parti en Côte d'Ivoire qu'est-ce qui s'est passé. On me dit que la femme là, elle se préfère, elle se fout de moi parce qu'elle pensait qu'elle venait de France. Elle dit, vous êtes en France là-bas, vous ne l'avez qu'à d'arriver. Elle m'a traité parce que j'étais en débadaire, un débadaire blanc avec un pantalon. Elle m'a insulté pour rien parce qu'elle dit que non, je viens de France. C'est-à-dire que pour eux, quand tu viens de l'autre côté, quand tu viens de France, ah oh, c'est fini. C'est après, quand je suis venu à Bijan et elle fait ma vidéo, qu'elle a compris qu'elle n'avait pas de France, elle vient des Etats-Unis. Ah là maintenant, elle a mis respect. Maintenant, quand ils sont repartis là-bas, non, la donne avait changé. Tu vois un peu, Donc, c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Quand tu es en France, en France et puis on sait que tu es Gaoula, quand tu viens, la première des choses, on va te faire prendre photo avec la première dame. Sinon, moi comme ça, même si elle prend photo avec le président, je sais que ça ne va pas changer ma vie. Donc, tu ne vas jamais me voir montrer même une seule photo d'avec moi et une star. Pourtant, je les rencontre. Didier Groban est venu en Russie, je n'ai pas pris photo à lui. Il est venu à Galas, il m'a trouvé, je n'ai pas pris photo à lui. Ailleurs encore, d'autres stars encore, je les vois, je ne prends pas photo avec eux. Vous comprenez, je ne prends pas photo avec eux. Mais si c'est vous, vous prenez les photos comme si ça changeait votre vie. Ça ne changeait rien. Non, nous sommes à 4800. Nous sommes à 4800 et il reste, j'ai encore 7 minutes devant moi. J'ai encore 6 minutes par an devant moi. Alors que nous sommes à 4800. Tu vois? Donc, tu n'as rien. Tu n'as rien, tu ne peux pas te foutre des gens parce que c'est grâce aux gens là. Les gens que tu insultes aujourd'hui, c'est grâce à eux que tu as un peu pour manger. C'est grâce à eux que ton huile là, ta graisse qui était sur ton visage là, sous ton visage corosolé là. C'est grâce à eux que ça a diminué. C'est grâce à eux qu'il n'y a plus rien. C'est grâce à eux que tu ressembles à l'homme. Sinon, tu ne ressemblais pas à l'homme. Là où tu étais et tu écartais chaque fois tes cuisses là. Pourquoi on voit des gens là? Tu ne ressemblais pas à l'homme. Tu étais terne comme ça. Terne. Avec un visage corosolé. Nous sommes à 4900. Nous sommes à 4900. Voilà. Et j'ai encore 6 minutes. Voilà. Tu comprends maintenant? Donc ton visage corosolé. Donc tu ne peux pas impressionner tu peux impressionner les gars où ceux qui sont à Babi. Mais tu ne peux pas impressionner les gens. Puis de toi-même déjà les gens de Babi même t'impressionnent. Donc toi, tu vas impressionner qui? Les gens t'impressionnent avec une photo de chose comme elle est de la première dame. Donc toi, tu vas impressionner qui finalement? Tu vas impressionner qui finalement? Même là où je suis là, même si je ne fais plus les 5000 déjà, 4800, c'est presque 5000 déjà. Alors que toi, tu as fait 6000. Une heure plus tard, je suis à 4900 déjà. 4900. 4900. Même si je ne fais même pas les 5000 et que j'arrête maintenant, j'ai atteint mon pari. Parce que toi, tu as 1 800 000 et tu as fait 6000 personnes en une heure. Et moi, en une heure, je fais 4900. Donc 1000 personnes sont morts. Alors que j'ai 167 000 personnes pendant que toi, tu as 1 800 000 personnes à mon chic, à ma vigile. Tu vois? C'est ça le problème. C'est ça la différence. Je te dis, en toutes choses, ça dépend de l'intelligence. Il faut avoir un peu d'intelligence pour avancer. Il faut avoir un peu d'intelligence pour avancer. Parce que si tu n'as pas d'intelligence, tu ne peux pas avancer dans la vie. Depuis, les gens te posent des questions. Tu es la seule. Tu vois les femmes que tu es en train d'insulter, elles-mêmes, elles montrent leurs garçons. Même si tu vas sur leurs photos, tu vas voir certaines même celles qui ont marié, elles vont montrer leurs maris. Toi, tu nous montres tous les jours que toi, tu es marié. Mais tu ne nous montres jamais les photos de ton mari. Si ce n'est pas moi qui ai montré les photos de ton marié. Ça veut dire que toi-même déjà, quelque part, tu es complexé et puis c'est toi qui veux parler avec des femmes qui sont sans complexe. Voilà. On atteint les 5 000 à 55 minutes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore atteint les 59 minutes que j'ai déjà les 5 000. Paris atteint. Paris gagné. Tu vois, Beno? C'est pour te prouver que tu n'es rien. C'est pour te prouver que tu n'es rien. Les femmes même qui sont assises, elles sont fières de leur mari. Même si les Wotro Tiki, elles sont fières de leur mari. Toi, ton mari n'est rien. C'est un gigolo. Il avait fait cleaning, on l'a chassé. Après cleaning, il a fait travail de vigile. Là-bas encore, on l'a chassé. Maintenant, il est assis à la maison. Tout ce qu'il fait là, c'est de boire, saouler et puis il est assis à la maison. C'est tout ce qu'il fait. C'est rien fait d'autre. Et c'est toi qui as venu manquer du respect à des femmes qui te nourrissent, qui grâce à elles aujourd'hui, tu peux parler. Elles ont cotisé leurs petits petits agents. Elles t'ont invité au Cameroun. Elles ont cotisé leurs petits petits agents. Elles t'ont invité au Togo. Elles t'ont cotisé leurs petits petits agents. Elles t'ont invité partout. Et toi, tu as pris leur argent, tu as dabas leur argent et tu leur montres maintenant que toi, tu es plus riche qu'elles. Alors que tu n'es rien. Je suis à 5100. 5100, alors que nous sommes à 6 minutes. Je ne suis même pas encore à 7100, à 7100 minutes. Tu vois, non? Tu vois? Ça te montre que tu n'es rien, quoi. Ma petite, tu n'es rien. Tu apprendrais à respecter les Africains. Parce que, ce que tu ne comprends pas, nous sommes dans un game sur l'Internet. Mais un game qui doit se faire dans le respect de ses abonnés. Même quand, je vais te dire une chose, quand quelqu'un t'aime, même quand il ne vient pas pour t'applaudir, mais quand il est tout le temps, moi, je connais des gens qui n'aiment pas mes vidéos, mais ils sont tellement connectés tout le temps que Facebook leur donne même du badge de top form. Ça veut dire que tu dois respecter tout le monde. S'il y a quelqu'un qui t'a trop énervé, adresse-toi à la personne et puis insulte la personne. Mais tu ne peux pas insulter tous les Africains qui viennent et regarder tes conneries là, surtout qu'il n'y a rien à voir franchement sur ta page. Surtout qu'il n'y a rien à voir sur ta page. En tout cas, j'espère que tu as compris parce que ça me fait pitié. Quand quelqu'un a 1 million, 800 mille, maintenant je suis à 57, 57.72 et je suis à 5200 personnes. Je ne suis même pas encore à 59. Je suis à 5200 personnes. S'il y a aussi, il dure un peu seulement, je vais taper les 6000. S'il reste un peu seulement, je vais taper les 6000. tu vois, mais je n'aime pas faire les vidéos longues. Je n'aime pas faire les vidéos longues. Donc, je vais arrêter exactement quand ça va faire 59 minutes, je vais arrêter. Je suis à 58 minutes, bientôt 59 minutes. Voilà. Parce que je veux, je veux atteindre juste ton pari là, pour voir 59 minutes comme toi là, 59 minutes là, combien j'ai fait. c'est tout. C'est juste pour te montrer sa passion. Moi, ça, ce n'est pas important pour moi. Je tisse une relation personnelle. Je veux que les gens me connaissent dans mon moi réellement. Quand les gens vont apprendre à me connaître tel que je suis réellement et qu'ils vont m'aimer tel que je suis, en tant que quelqu'un qui dit la vérité mais à sa façon, j'aurai plus d'abonnés que vous tous quand les gens vont commencer à m'épouser, quand les gens vont commencer à me connaître réellement, quand les gens vont m'aimer tel que je suis. J'aurai plus d'abonnés avec vous tous et pas pour un mois, pas pour deux mois, pas pour trois mois, pas pour un an. Pour toujours. Pour toujours. Sur ce, moi, je vous laisse. Portons bien et que Dieu vous bénisse. Ciao.